On est content de vous retrouver à Rock-en-Seine, c'est plutôt cool, ça fait deux ans que vous vous avez déjà exposé la scène de la cascade, vous voilà de retour, pour la ré-exploser, en plus c'est les mêmes conditions à peu près vers les 20h, sauf qu'il fait un peu plus chaud cette année. Comment vous le sentez ce concert ? On se sent bien, on va s'amuser. Ça se présente bien en tout cas. Et comment se présente la femme du coup dans ses nouveaux habits là, parce que vous revenez avec un nouvel album, que le concert sera complètement différent j'imagine, non ? Non, pas tant que ça. Mais un peu, enfin on joue de nouveaux morceaux aussi quoi, mais... Il y aura des surprises. Ouais, voilà. Alors, est-ce qu'il y aura toujours la planche justement, non pas le titre, mais la fameuse planche qui slam sur le public ? On peut pas trop en dire plus en fait. Ah, c'est une surprise ? Bon, en fait vous allez présenter votre nouvel album qui s'appellera Mystère, ça c'est officiel, c'est acté. Ouais. Parce qu'il y a eu pas mal de questions, on savait toujours pas comment ça allait s'appeler, on savait toujours pas quand est-ce qu'il allait sortir, donc là c'est bon, il sort la semaine prochaine, non ? Ouais, là voilà, là c'est défini, c'est dans les... C'est dans les... C'est dans les bacs bientôt ? Dans les... Je crois qu'il y a aussi déjà. Les starting notes. Enfin c'est dans les tuyaux. Dans les tuyaux ? On l'a reçu là d'ailleurs l'album. Ah il est pressé et tout déjà, donc ça c'est sûr, on va l'avoir très bientôt. Voilà. Qu'est-ce qu'il parle de quoi l'album du coup ? De plein de trucs, mais... De la vie... Ouais, c'est des différentes histoires quoi, mais... Vous suivez le même modèle que Psycho Tropical Berlin dans l'idée ? Non, mais ouais, c'est un peu un recueil de chansons quoi. Du coup, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, mais c'est un peu un recueil de plein de chansons quoi. Du coup, alors, la femme, c'est à la base, donc c'est toi, c'est Sacha et Marlon. Toi, tu arrives un peu plus tard lorsqu'ils ont tous débarqué sur Paris, c'est ça, je ne me trompe pas ? Ouais, c'est ça, moi je les ai rencontrés sur Paris. Et comment se passe le travail de composition pour faire cet album et même le premier ? C'est toujours Sacha et Marlon qui sont en commande ou c'est vraiment un groupe à part entière qui travaille ? Bah principalement, ouais, c'est des morceaux qu'on avait écrits avec Marlon et après des fois, les autres sont intervenus sur certaines choses. Puis voilà, il y a plusieurs voix encore, il y a plusieurs voix de filles. Moi, j'ai écrit les paroles d'une chanson là sur le dernier album, enfin avec les gars, c'est amusé. Ouais, et alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter, cet album, et c'est assez marrant parce que, comme vous le dites, c'est un recueil de chanson, il y a une chanson qui m'a vraiment marqué, rien que pour son titre, ça s'appelle Mykos. Pourquoi cet hommage à cette tâche ? Bah, on n'en parle pas assez. Ouais, pourquoi pas, quoi. De toute façon, une chanson, ça peut parler de tout et puis ça, c'est pourquoi pas en parler aussi, quoi, parce que c'est des choses qui arrivent, donc je pense qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître aussi, quoi. L'idée de la femme, c'est quoi ? C'est de parler justement des choses qui ne sont pas forcément mises en avant, c'est de faire de la musique qui n'est pas forcément mises en avant. Ça dépend parce qu'il y a des chansons, c'est vraiment des thèmes qui existent depuis longtemps. Universels ? Ouais, voilà, qui existent depuis longtemps. Mais ouais, c'est vrai qu'une chanson sur les Mykos, il n'y en avait pas vraiment eu, quoi. Et puis même, il y a cette chanson aussi, SSD, sur la rue Saint-Denis, c'est assez particulier, quelque part. C'est des histoires liquides, tout ça ? Il y a un peu de ça. Après, c'est un peu romancé. J'espère. C'est un peu romancé. Il y a une part de fiction, mais ouais, il y a une part de vécu aussi, quoi. Il y a une pression, là, à cet album qui va sortir, vu le succès du premier, à la fois critique et populaire ? Ou vous avancez, vous ne vous posez pas vraiment de questions ? Non, il y a toujours la pression, plus ou moins. Même quand on commence un album, quand on finit, en fait... La pression de quoi ? De bien faire les choses ? Il y en a toujours, ouais. Après, de toute façon, on sait que... Il n'y a pas de pression dans le sens où on sait d'avance qu'il y en a qui ne vont pas aimer, il y en a qui vont aimer, quoi. Ouais. Mais du coup, l'album, il était prêt déjà depuis super longtemps, parce qu'il était prévu initialement pour vos concerts de l'Olympia en mars. Moi, je me suis demandé si, justement, c'est parce que le groupe avait besoin de retravailler, parce qu'il n'était pas prêt, ou il y a vraiment d'autres raisons à part... Pourquoi est-ce qu'on a autant attendu ? Non, c'est parce qu'on n'était pas prêt, quoi. Et que le disque, il devait sortir au moment de l'Olympia, puis finalement, il n'était pas prêt, et du coup, on a repoussé la limite. Et là, vous l'avez joué sur toutes les scènes, déjà, parce que, bon, il y avait la route du rock, notamment. Ouais, c'est ça. Là, il y a rock en scène, vous avez fait un zenith très bientôt. C'est... Vous imaginez tout ça, il y a quoi, il y a 6 ans, en 2010, de pouvoir faire un zenith ? Parce que c'est quand même assez rapide comme ascension, et puis l'éclat de la musique aussi, il y a 2 ans, c'était assez incroyable, j'imagine. Euh... Parce que non, on n'imaginait pas spécialement un zenith. Mais d'un côté, peut-être, on avait envie, quoi. Après, genre, c'est un truc logique, quoi. Si tu continues, que tu es dans le circuit, il y a de plus en plus de gens qui te connaissent, parce que c'est logique. Et du coup, tu fais des endroits de plus en plus grands. Après, là, c'était pour tester de faire un zenith, mais bon, on ne va pas faire que des zeniths non plus, quoi. Enfin... Parce qu'il y a cette envie aussi, parfois, de la femme de revenir sous un autre pseudonyme dans des caves, et de revenir à l'essentiel. Parce que j'ai pu voir aussi à Paris. Des fois, on fait ça, ouais. Carrément, mais on n'est pas fermé à n'importe quelle salle, quoi. Notre type de... Enfin, tous les types de salles sont bien. Après, c'est vrai que maintenant, quand on fait des tournées, par exemple, là, on joue à Paris, on fait des tournées en France, c'est plus des vraies salles, quoi. Du coup, c'est moins souvent des bars et tout, mais par exemple, quand on joue à l'étranger, des fois, c'est des petits endroits, ça dépend, quoi. Et c'est nécessaire pour retrouver vraiment l'essence même du public, de pète dans la grandeur, à chaque fois ? Ouais, c'est ça. Et puis des fois, tu peux... Tu as l'opportunité, du coup, de faire ce que tu veux, quoi. Tu parles au concert la longueur que tu veux, les morceaux que tu veux, tu peux improviser, ça peut être le bordel, c'est cool. Et puis surtout, c'est que tu peux jouer d'autres morceaux qui ne sont pas forcément les tiens. Ouais, aussi, ouais, tu as plus de liberté, c'est-à-dire. Vous pensez avoir perdu votre liberté, justement, avec la femme qui est de plus en plus aimée de par la France ? Oui et non, mais bon, après, c'est vrai que quand tu joues comme ça, les gens, ils attendent les morceaux qu'ils connaissent et tout. Donc, on les fait, tu vois, on joue le jeu, quoi. Après, on est plus libre pour certains trucs, quoi. Par exemple, maintenant, on a notre propre studio. On n'est plus dépendant des studios. Ça, c'est une liberté, par exemple, quoi. Ouais. Et puis, un jour, la liberté, ça sera éventuellement plus du tout jouer sur la planche, comme Radiohead ne veut plus jouer Creep pendant un moment. Vous imaginez ça ? Je pense qu'on va la jouer un bon bout de temps, encore. Après, ça dépend. Moi, par exemple, je suis chaud pour ne pas la jouer, mais après, tout le monde n'est pas chaud pour ça. Du coup, la femme, ce nom, il vient d'où ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ça veut dire la femme, quoi. Ouais, mais qu'est-ce qu'il représente, justement, pour vous ? La femme, quoi. La femme, quoi. La femme de 2016 ? Non, pas spécialement. La femme de tous les ans, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie. On se retrouve tout à l'heure, à 20h, sur la scène de la cascade et au Zénith, et en septembre, avec votre nouvel album, Mystère. Ciao, merci. Ciao.